Bonjour chers lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le Bookshelf Tour. Je sais que c'était une vidéo terriblement attendue et donc je me lance aujourd'hui. Désolé si ça bouge un petit peu, désolé si la qualité n'est pas très très parfaite, mais je fais de mon mieux. Je vais vous présenter ma bibliothèque et j'espère que ça vous plaît. On va commencer avec le haut de la bibliothèque. Donc ici nous avons mes livres de chez Gallimard Jeunesse, à part bien évidemment Illuminae qui est un peu l'intrus, mais il faisait la même taille du coup je ne l'ai mis pas. Donc les Gallimard Jeunesse, ensuite on a la saga Divergent, donc chez Nathan. Mes livres chez Pocket Jeunesse, donc une partie de mes livres de chez Pocket Jeunesse, avec un petit distributeur de M&M's trouvé dans un aéroport je pense. Ensuite nous avons le deuxième étage principalement consacré à la suite des Pocket Jeunesse et au début des Lumens, enfin au début et à la fin je pense même des Lumens. Ici on a quelques Pocket Jeunesse, avec un premier pot à marque-pages qui vient de chez Starbuck. Bien sûr là c'est Gaga, Dernesté Perdue et les livres de Shannon Messenger, évidemment. Et puis tous mes autres livres de chez Lumen, avec comme décoration le petit Sammy de Scooby-Doo. Voilà, petit clair d'œil à la série que j'aimais tant quand j'étais... Nous avons ensuite mon étagère principalement dédiée à Harry Potter, avec ici les livres en grand format et le Harry Potter and the Girl's Child, la boîte de Bertie Crochus qui est bien évidemment une boucle jarre. Nous avons mes 5 Harry Potter en version deluxe, ma collection n'est pas encore complète, et malheureusement je pense que ça va être compliqué de la compléter, étant donné que le tome 3 et le tome 4, ce qu'il me manque, sont actuellement indisponibles en librairie. Et enfin nous avons mes exemplaires de poche, avec une carte de Choco Grenouille et une boîte de Jelly Bailey. Vous avez ensuite une autre étagère avec, pour commencer, les livres de la collection R de chez Robert Laffont. Donc nous avons empilé tous les livres un peu plus noirs, voilà, j'ai trop empilé, je trouvais ça très joli. Ensuite on a la suite des livres de la collection R, le très bon samedi 14 novembre publié chez Exprime. Et on commence tout de suite avec les livres de chez Réarajal. Alors il manque le tome 4 du Noir et ma Couleur, tout simplement parce que c'est ma lecture en cours. Donc voilà, s'il le manque, c'est un petit peu normal. On enchaîne avec les deux grands formats du Pays des Comptes, la trilogie l'élite et mes livres de chez Hachette. A l'étage d'en dessous, vous avez pour commencer derrière ce joli gobelet de chez Starbucks, Memorex de Cindy Van Wilder, 3 livres en format des éditions L'École des Loisirs. Vous avez des livres publiés chez Siros, un chez Flammarion et un autre chez Thierry Manier. Vous avez le livre illustré, peut-on encore rire de tout ? Et on va maintenant aller sur les baillards. Donc les baillards, il y en a pas mal, il y a tout d'abord comme vous pouvez le voir, Les Lermes de l'Assassin, La Loi du Dôme, tous mes livres sur Miss Peregrine. Et ensuite, on a la saga de L'Épouvanteur, cachée par une magnifique photo qui vient de Harry Potter. Et ensuite, nous avons derrière la Choco-Venouille, des livres d'édition totalement différentes qui n'allaient pas avec le reste. Sur la dernière étage, vous avez les BD et les beaux livres. Donc vous avez mes sagas de BD sur la gauche. Et après, vous avez les beaux livres sur Harry Potter principalement. Le petit bac que vous voyez, c'est un bac avec plein de magazines sur Harry Potter ou d'autres posters panini. Voilà, c'est un peu un bac que je garde pour ranger tous mes magazines parce que je trouve que ce sont des très beaux souvenirs. Après, on a un peu de tout, on a mon designer d'allemand. Voilà. On a Five Kingdoms que je compte vendre. Et on a après mes livres en allemand et le Tara Duncan qui est posé au-dessus. Donc voilà une vue d'ensemble de ma grande choco. grande bibliothèque Billy qui commence à être bien remplie. J'ai d'ailleurs vu mettre d'autres livres, enfin les poches en l'occurrence, dans une autre étagère. Je peux vous aller voir. Vous retrouvez les livres publiés chez le livre de poche, donc la saga d'Autremont de Maxime Chatham, les trois livres de Dan Brown, le Hobbit, les deux tomes de Dôme, et puis des livres chez le livre de poche, chez Pocket et chez Paul Fiction, avec une petite figurine des Indestructibles. Voilà, voilà. Sur cette étagère, vous avez les livres publiés chez le livre de poche, mais dans un format différent, avec mes quelques livres de Michel Laffont et de Castor. Nous avons sur cette étagère les livres publiés chez Pocket Jeunesse Poche, avec Gaune, l'alchimiste et les orphelins Baudelaire qui sont tous les en dessous. Et ici, vous avez Massaga King's Game avec plein d'extraits de livres au-dessus, plein de goodies au-dessus, parce que voilà, je ne sais pas trop où les mettre, du coup je les ai mis ici. Et au-dessus de tout ça, il y a le château de Poudlard, construit en Lego. Voici la dernière étagère avec tous les folios juniors qui sont ici, et l'École des loisirs avec toujours plein de figurines, et cette fois-ci, la lettre que reçoit Ron dans Harry Potter 2, si je ne m'abuse. Et je crois que c'est ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Bookshelf Tour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que je m'en suis plus ou moins sorti avec le fait de tenir le trépied pour le monter un peu partout. J'espère que ça a été d'une bonne qualité. Je verrai ça au montage, mais voilà, si vous avez cette vidéo, c'est que normalement, c'est potable. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Encore désolé pour ma voix, parce que je suis un peu enrhumé. N'hésitez pas non plus à me taguer dans les photos que vous mettez sur les réseaux sociaux, dans les photos de vos bibliothèques. Si vous voulez m'envoyer par mail, je serais ravi de voir à quoi ressemblent les vôtres. En tout cas, j'espère encore une fois vraiment que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des infos sur certains livres, puisque je n'ai pas passé mon temps à détailler chaque livre, sinon ça aurait duit 3000 ans, mais si vous avez des infos à me demander, n'hésitez pas à le faire. Je suis là, bien sûr, en commentaire. Je vous souhaite de très très belles lectures, et je vous dis à très très bientôt.